salut tout le monde c'est Théo comment allez vous écoutez moi ça va extrêmement bien vous invitez plusieurs à me demander qu'est ce que le fameux erreur hop celle ci erreur atomiseur short sur vos machines et comment y remédier tout simplement voire même inspecter la machine c'est super simple on voit ça maintenant alors l'erreur atomiseur short c'est une toute petite erreur c'est pas grand chose et on peut la résoudre très très rapidement je vous rassure la première chose on va venir voir au niveau de la machine donc là vous avez vu il y a ma box il y a mon réservoir et en fait un truc tout bête on va d'abord essayer de dévisser alors vous l'avez sûrement fait avant c'est sûr dévisser revisser mais attention en revissant hop une fois que c'est serré pouf on force pas plus parce qu'effectivement le fait de trop serrer votre réservoir vous allez enfoncer le pin et là peut-être que l'erreur apparaît donc on vérifie à bien le desserrer le resserrer tout doucement une fois que c'est serré on force pas plus première chose vous avez toujours cette erreur et bah pas de souci on va voir la deuxième étape on va s'intéresser au niveau du pin voilà c'est la petite partie le petit point doré qui est juste à l'intérieur votre pin étant sur ressort je vous conseille au préalable c'est de le nettoyer donc par sécurité on nettoie on éteint toujours la machine on prend un petit morceau de saupalin on vient nettoyer l'intérieur on nettoie le dessous de son réservoir alors qu'est ce que c'est le dessous de son réservoir je vous parle un peu en chinois et bah pareil c'est le petit connecteur qui est juste ici un petit coup de saupalin autour on nettoie vous réessayez et puis là mince ça persiste toujours alors qu'est ce qu'on peut encore faire ça persiste toujours et bah on va s'intéresser à une seule chose ça la résistance effectivement la résistance si elle est trop usée la machine va vous mettre en sécurité justement va faire exprès de ne plus la détecter donc on change la résistance oui c'est tout simple on change la résistance également sur une résistance on vérifie toujours la plage de puissance à laquelle est ce qu'on peut vapoter par exemple là c'est une zeuse z1 la 02 on peut vapoter entre 60 et 70 watts on se met à 60 watts au départ on tire 5 6 bouffées pour histoire de bien la démarrer puis après on se met généralement à la moitié 70 60 à 70 plutôt on va se vapoter à 65 watts effectivement plus vous allez monter vers les 70 voire même 75 parce que des fois il y en a qui le font bah plus vous allez attaquer votre résistance bien évidemment une résistance ça peut rendre l'âme plus vite que prévu effectivement moi je vais toujours conseiller de changer au bout de 10 à 15 jours ça dépend vraiment des personnes mais effectivement si vous prenez un liquide très sucré ou très frais et bah ça votre résistance elle va pas trop trop kiffer voilà c'est tout simple en gros faut juste bien nettoyer son réservoir au préalable vérifier son pin et faire le dernier test c'est le test croisé c'est à dire que vous prenez simplement un autre réservoir vous le testez sur votre machine si effectivement votre machine dit toujours bah voilà atomiseur short ou check atomiseur là c'est plutôt votre machine qui a un problème alors je vous conseille c'est d'aller voir directement une boutique spécialisée et même elle elle pourra checker un peu de son côté j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à très bientôt pour de vidéos c'était théo ciao